Art Carcovi, une plateforme de vente d'œuvres d'art qui soutient plasticien et senior. Art Carcovi, c'est une plateforme de vente d'œuvres d'art en ligne qui a vu le jour en pleine crise du coronavirus. Le projet, conçu par une artiste plasticienne, Sandrine Morgante, et une curatrice d'exposition, Maëlle de Laplanche, a pour objectif de venir en aide aux plasticiens et plasticiennes et aux seniors. Une collaboration s'est établie avec une ASBL qui œuvre auprès des personnes âgées, à travers les arts livres des vivres et des médicaments aux personnes isolées et apporte des nourritures spirituelles en offrant des lectures et des petits concerts sous les fenêtres ou dans les jardins des maisons de repos. En réalisant des ventes d'œuvres d'art, Art Carcovi fait d'une pierre deux coups, car 60% du produit de la vente revient à l'artiste et 40% à l'ASBL. D'excellents jeunes plasticiens et plasticiennes se retrouvent sur la plateforme, Olivia Ernaï, Florian Kinnick, Antoine Israël, Léa Belousovitch, Maëlle de Laplanche et au micro de Pascal Goffaut. Restez informés chaque lundi des événements, concours et CD de la semaine. Art Carcovi, c'est une plateforme de vente d'œuvres d'art en ligne qui a vu le jour en pleine crise du coronavirus. Le projet, conçu par une artiste plasticienne, Sandrine Morgante, et une curatrice d'exposition, Maëlle de Laplanche, a pour objectif de venir en aide aux plasticiens et plasticiennes et aux seniors. Une collaboration s'est établie avec une ASBL qui œuvre auprès des personnes âgées, à travers les arts livres des vivres et des médicaments aux personnes isolées et apporte des nourritures spirituelles en offrant des lectures et des petits concerts sous les fenêtres ou dans les jardins des maisons de repos. En réalisant des ventes d'œuvres d'art, Art Carcovi fait d'une pierre deux coups, car 60% du produit de la vente revient à l'artiste et 40% à l'ASBL. D'excellents jeunes plasticiens et plasticiennes se retrouvent sur la plateforme. Olivia Ernaï, Florian Kinnick, Anton Israël, Léa Belousovitch, Maëlle de Laplanche est au micro de Pascal Goffaut. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Léa Belousovitch, Maëlle de Laplanche est au micro de Pascal Goffaut.